Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine parce que je vais faire une saponification à froid, donc je préfère ne pas la faire dans mon bureau. J'ai décidé de faire un savon à l'argile blanche. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que la saponification à froid, ce n'est pas ce que je préfère, mais quand je suis à court de savon, il faut bien que j'en refasse. Je vais en faire pour une quantité de 500 g environ. Dans ce récipient, j'ai mis 100 g d'huile de coco, 100 g de beurre de karité, 180 g d'huile d'olive, 100 g d'huile de copra. Je vais encore mettre 20 g d'argile blanche. Je vais mettre encore 12 g de fragrance cocktail ambré de la folie des senteurs, 75 g de soude et 183 g d'eau. Comme d'habitude, je m'équipe d'un masque, de mes lunettes, de gants. A proximité, j'ai mon vinaigre. Au cas où il y aurait de la soude qui se renverserait. Nous allons faire le mélange soude-eau. Je verse ma soude dans mon eau. Je mélange jusqu'à ce que je n'entends plus de crépitement au fond. Qu'elle soit vraiment complètement fondue. Toujours faire bien attention parce que ça chauffe. Là, je sens chauffer. Ça monte environ jusqu'à 80 degrés. Ma soude a fondu dans mon eau. C'est parfaitement lisse quand je mélange. Alors, je laisse ma soude refroidir. Je vais fondre ma mixture d'huile et de beurre. Et je vous retrouve pour la suite de la recette. Mes huiles sont fondues. Mon mélange soude a refroidi. Donc, elles sont à peu près à 40 degrés. Je rajoute ma soude dans l'huile. Et je mixe. Merci. Je commence à avoir une petite trace. Donc, je rajoute ma fragrance en espérant que ça ne va pas activer la trace. Je vais mettre la moitié dans du mica bleu. Et dans l'autre moitié, je vais mettre mon argile blanche. Et ça, je vais m'allonger, je crois, à la spatule. La trace, elle a l'air de quand même vite venir. Je vais me dépêcher de couler. Elle a déjà pas mal pris. Je rajoute l'autre partie par-dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner de nouveau au niveau des sangs. C'est toujours la même chose. Le marbrage et moi, ça fait deux. Et je vais essayer. Je n'ai encore jamais réussi. Donc, je couvre avec un papier film. Ce qui nous donne ça. J'ai quand même obtenu un beau bleu. Étonnamment, je ne pensais pas obtenir un bleu comme ça. Je le recouvre encore d'une serviette. Et je le laisse comme ça pendant 24 à 48 heures. Je viendrai vous le montrer lorsque je pourrai le démouler. Mes savons ont durci. Ils sont déjà super durs. Je les ai laissés 48 heures. Je les ai coupés, mais ils sont déjà bien durs. Ils sentent encore très bons. J'espère que ma fragrance va tenir. Quant au marbrage, je suis toujours aussi douée pour ça. Il n'y a pas tellement de marbrage. L'essentiel, c'est qu'ils fonctionnent bien. Alors, bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles quand ils sortiront de la cure. C'est-à-dire d'ici 4 à 5 semaines. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye !